bonsoir et bienvenue dans les premiers jours du senior intake yoga challenge où on fera une séance tous les jours pendant 20 jours donc on vient de l'expliquer c'est un programme de fitness où on fait le but est de faire une séance de mouvement la travail et on aimera faire du pilat du renforcement musculaire du cardio en plus du yoga compé et le but vraiment le défi derrière est juste de prendre l'habitude ou d'emmégrer ça dans notre procédure vous allez m'excuser il y a la possibilité pour nous accompagner aujourd'hui et on recommencera dans une position confortable une bonne inspiration par le nez où on a pu expirer on fera un petit mot pour le soir quand même assez tiré sur tout le dos j'avais lu un article l'autre jour qui m'a fait un peu peur et pour le futur, l'être humain du futur sera brossi qu'il aura une bosse au niveau du dos des omoplates à cause de la position ou du conditionnement de la moderne et ça reste à réfléchir donc le yoga je pense qu'elle est énormément en moi on va établir un peu le temps pour le corps on reviendra à étirer le dos et relâcher l'attention au niveau du bas et avant on commencera dans un petit exercice d'inspiration on va accueillir la respiration dans l'âme une respiration par le nez et expirez par le nez une autre respiration par le nez expirez par le nez relâchez les épaules vers l'arrière et le bas allongez la nuque réajustez le dos laissez le montant un peu par vers la patine commencez à donner un rythme dans la respiration une respiration par le nez cinq quatre trois deux un et on expire par le nez cinq quatre trois deux et un on fait ça l'inspiration cinq ou six quand plus le ventre l'expiration par le nez on le servait à l'intérieur encore quelques fois comme ça on va mettre en place une petite attention une information pour le début de cette pratique et de ce challenge puisque le challenge c'est toujours un programme vous encore bon j'aime bien les débuts on le prêt on n'a pas besoin d'excuses pour commencer quelque chose mais quand l'occasion se présente une main sur le tapis commençant par la main droite l'expiration on va prendre le bras gauche à l'expiration on se baisse vers la droite un peu plus un peu plus pour pouvoir libérer la jambe gauche aussi et la tendre sur le tapis à l'expiration on remonte en gardant la jambe gauche tendue et on vient de changer la jambe gauche bien sur la jambe gauche le bras droit tendu on va garder la jambe expiration on change on refait sa couche de toi inspiration main droite sur le tapis braille gauche tendue vers le haut option de rester ici on peut pousser sur la main droite et soulever la hanche expiration on relâche on fait glisser la main sur la jambe gauche et le bras droit la roue et le côté expiration on rechange main droite sur le tapis main gauche vers le haut on s'appuie on soulève la hanche option de rester ici ou de planter encore bien le pied gauche qui peut être décollé le genou et le pied droit et expiration on relâche on repose main gauche sur la jambe droite entre le tir vers le couplique rester ici ou bien ramener la main gauche sur le genou droit et on croit en petite option on essaye de croiser expiration on relâche revenez au centre vous ramenez avec les deux jambes croisées la droite devant la coche on relâche une bonne inspiration on est sur les deux doigts vers le haut main expiration on se penche vers le devant on relâche prochaine inspiration on remonte et on amène la main gauche sur le tapis bras droit tendu inspiration expiration on libère la jambe droite on vient la tendre on vient se réajuster ici éloigner on approche la main gauche entre le bras entre le bras entre le bras un peu plus expiration on change main droite sur la jambe droite bras gauche tendu vers le haut inspiration on change main gauche sur le tapis main droite vers le plafond option de rester ici ou bien appuyer la main gauche plus et soulever la hanche serrer les fesses et soulever vers le devant et l'expiration on change baissez la manche peut-être glissez la main droite sur la jambe peut-être un peu plus en allant chercher la cheville ou en allant chercher la gauche expiration on change main gauche sur le tapis inspiration main droite vers le plafond ajustez le pied droit tentez-le bien sur la main gauche décollé le genou et peut-être le pied une petite planche ok à l'expiration on vient poser le pied gauche derrière le pied droit l'arrière droite sur le sol et on va se réajuster pour se retrouver un petit instant dans une planche réajuster les mains sous les épaules serrer les faces pousser les parents dans la barrière et en mettant les épaules vers le dos on va essayer tout petit peu la hanche couvre les omoplates une expiration léchis les joues sur le tapis coucher l'expiration directement dans la chair on creuse le bas du dos en mettant la tête envers vers le dos et expiration on pose dans les mains envers les omoplates donc encore plus l'expiration on fait ça l'expiration on fait ça je vais tirer la tête regardez la roue et expiration pousser dans les mains on va essayer on va essayer on ne prend pas tout quelquefois comme ça à votre rythme synchronisez le mouvement à la respiration et articulez les deux surtout on va prendre votre temps ici détecter tous les petits nœuds qu'on a de nouveau ou pas du tout surtout peut-être que on est même posé un temps d'avant c'est donc un meilleur exercice de mouvement que je recommande surtout pour les gens qui passent beaucoup de temps assis derrière des écrans en disant quelques dernières fois comme ça donc on est là on vient aussi d'une épaule sur les pognées dans un sens vous avez pu changer de sens à l'expiration revenez une table normale et ajustez les mains sur les épaules les joueurs à la largeur de l'ange prochaine inspiration soulevez le droit droit vers le haut c'est par là à l'expiration fléchis on vient de lisser l'épaule mais sans la poser pour empêcher un peu le clou de poche et on va voir la main droite une fois en devant et on revient inspiration vers le haut on va garder la main écartez l'épaule un peu plus expiration vers l'arrière enfin entre le bras et la jambe une dernière fois comme ça inspiration vers le haut expiration vers le haut vers le haut et la main droite sur le tapis option de garder la main gauche sur le tapis ou bien la position à la main droite ou bien la tendre vers le haut ou bien carrément croyez le bas derrière le dos et essayez de toucher par la manche droite et on va le faire sur le haut et on repart la barre et en repart le bras et la cuisse. On baisse l'épaule, sans la poser et on revient directement. Inspiration droite, gauche, pendu, et expiration basse. Une dernière fois comme ça, expiration vers vous. Expiration, baisser, baisser, baisser jusqu'à venir poser l'épaule, l'oreille gauche sur le tapis. Vous faites un peu de force que vous avez fait de l'autre côté, dans le plan de droite, soit sur le tapis, soit sur la main gauche, soit pendu vers le haut, soit croisé derrière le haut. Après, expiration, on revient main droite sur le tapis, on s'appuie dessus, on revient dans une table. À l'expiration, tendez l'ombre de droite, plantez les orteils, gardez le genou gauche sur le tapis. En inspirant, poussez le palant droit derrière, pousser sur les épaules, dépassez les poignets. À l'expiration, vers le devant, et on déconne les pieds droits. Une bonne inspiration ici. Expiration, fléchis, genou droit, on verra le vent pour les bras, on fournit le vent, on dévoit le vent là. Et l'expiration, vers la arrière, léchissez le genou, pousser le pied vers le vent. Et on fait ça deux fois. Expiration, genou au centre, pousser avant, pousser les oeufs là. Expiration, tombez la jambe de l'arrière, et après, on fléchis le genou, on dévoit le vent. Une dernière fois comme ça, l'expiration, on tend. et expiration de la marrière. Cette fois, on va essayer de la garder pendue, les flex en posant le talon, et on va rajouter un petit équilibre en essayant de décoller la main gauche. Avant de soulever la main gauche, on monte sur les doigts de la main gauche, et après on devient très légère sur cette main, et peut-être qu'on aimera m'attendre vers le devant. Ok, donc, trouvez-vous un point à fixer ici. Si vous tombez, revenez, mais revenez lentement. Si vous voulez un peu plus, léchissez le genou droit, et flex vers le plafond. Et une dernière couche, peut-être qu'on aimera pivoter la main gauche derrière, et essayez d'attraper le pied. Prenez l'attention si vous décidez de le faire, poussez-vous, trouvez un point à fixer par terre, pour trouver les pieds, on rappelait bien sur la main droite, on garde le pied droit, le pied haut, expiration, on relâche, et on revient avec les deux mains sur le tapis, dans la position de la main. Une bonne inspiration ici, pour se réajuster, à l'expiration. Lentez les orteils, ramassez les mains vers le devant, regardez l'ange vers l'arrière, sur les genoux, les mains restent les cartères, on revient les épaules, peut-être un peu plus, à l'expiration, bon, c'est serré, on baisse le front sur le tapis, à l'expiration, on remonte, une fois, expiration, on descend, parce qu'on devra toucher le papier avec le front, ou pas, à l'expiration, on remonte, expiration, expiration, la dernière, on vient poser le dos, vers vos bras, les coudes, on bouge la hanche plus vers le front, on repose la front sur le tapis, on fait la poitrine aussi sur le tapis, volunteer, on remonte, on remonte les portes, réajustez les mains sous les épaules à l'inspiration la jambe de gauche, les orteils plantés pousser le panneau de l'arrière et l'expiration vers le devant et en décollage et l'inspiration à l'expiration fléchis le journeau contre les bras on arrondit les muscles plat et on revient vers la jambe tendue les genoux fléchis les vers le devant expiration, on change les genoux entre les bras inspiration jambes vers la barrière et vers le loin une dernière fois comme ça inspiration mon genou le centre inspiration vers la barrière on garde la jambe tendue et on fait ce qu'on avait fait sur l'autre côté on peut très bien rester juste ici on reste bien actif on s'assure qu'on a le dos droit serrez le ventre et l'endez c'est une bonne place on vient commencer à libérer la main droite en montant sur les doigts et garder que les doigts sur le tapis essayez de devenir légère décollant un doigt à la voix ou bien tout à fait venir étendre le bras droit devant c'est assez ça demande beaucoup d'activation ici donc on va essayer de rester garder une expiration calme ou bien si vous voulez rajouter une dernière bouche les filles cellules dans le poche pied gauche flex vers le haut main droite par derrière et on essaie d'attraper le pied on relâche on revient main droite sur l'épaule les deux pieds sur le tapis plantés le dentel expiration pousser la tête entre les bras pédaler les genoux une bonne expiration par le nez ouvrez la bouche expirer et on refait ça l'inspiration par le nez ouvrez la bouche expirer et d'aller les genoux ouvrez l'inspiration levez la tête regardez entre les mains on va marcher vers le devant du tapis une fois sur le devant du tapis les pieds gardez la main droite de la hanche fléchissez les genoux montez la main droite sur le visage méchissez-nous en droit un peu plus on met le bras le chien lourd suivez bien le faire le cas regardez la velour gardez la main droite pieds maxi on pousse dessous la main gauche vers l'arrière on prend une sortie et le reste l'intérieur il est indésible option de rester ici ou bien de fabri c'est le pied gauche prendre de l'or du tapis je décide de faire ça avant de penser à fléchir plus du tout une fois maintenant on peut être un peu plus la jambe de droite restez statique on est à l'intérieur 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 un peu plus qui avait les deux deux ombrasse vous allez chercher les joueurs pousser poser le ventre sur les glisses et tiennent enchange la main gauche sous le visage puis les doigts bien écartés on vous pose sur la main droite la main gauche pardon genou gauche fléchie bras droit vers le haut les deux mains sur la même ligne les pommes droits sur les pommes glaches l'option de faire glisser le pied droit en dehors du tapis et réfléchir plus le jambe en gauche. On pourrait rester ici, tendre à l'encoche. Le plus important est de garder une espèce de pied. Et après, quand on aura fini, garder les jambes détartées, retenir au centre, pencher du bas de devant, bien ajuster les pieds pour avoir le plan d'air à l'intérieur. Montez vers l'extérieur. Déchissez les jambes et montez, bien montez en sorte de squat avec les jambes éperpées. Les mains au milieu de la poitrine ou bien tendues vers le loup ou bien sur la tête. Une bonne inspiration où on descend un peu plus avec les fesses, peut-être qu'on décolle le talon droit, relevez au centre, décollez le talon gauche, relevez au centre, les deux mains sur les joues, décollez vers l'intérieur, inspirez, poussez, relevez vos coches vers le bas, regardez vers la droite, revenez au centre, les bras droite vers le bas, regardez vers la gauche. revenez au centre, penchez-vous vers le devant, réajustez les pieds, une bonne inspiration, une bonne inspiration, ouvrez le dos, ouvrez le dos, et en remont, la tête, retourne vers le terre, la tête, point de gamme, réajustez le mal, tournez la bouche, expirer. Prochaine inspiration, les deux bras, tendues vers le haut, réajustez l'expiration, amenez vers le milieu de la poitrine, et l'expiration revient, les mains écartèrent l'argenté du poil, et on fait glisser le pied gauche derrière. Réajustez le haut, on va garder le pied droit, on va garder le jour droit, léchissez le jeu pour l'endroit sur la glute, restez sur les orteils du pied derrière, foncez le palon vers le bas, laissez la hanche jusqu'un peu, inspiration, on prend une perte d'intermissibles, à l'expiration, on vient baisser les coudes, au niveau des épaules, et gardez les poignées sur les coudes. Après, ça arrive autrefois, inspiration, les bras tendus vers le haut, et expiration, on baisse les coudes, ouvrez bien la poitrine, serrez derrière les épaules, inspiration, les bras tendus vers le haut, on baisse aussi, le talon gauche, vous le posez sur le tapis, serrez la pièce gauche, ouvrez le bras, main droite devant, main gauche derrière. On est ici, on fléchine juste un peu le même endroit en fait, main gauche, on vient derrière sur la rocule tendue, main droite vers le plafond, et expiration, on change, on fléchit, coude droit sur le genou droit, main gauche vers le plafond, on reste ici, ou bien on vient baisser la main droite, derrière les pieds, expiration, on pousse, on revient, les deux bras tendus, main gauche sur les entailles du pied gauche, une bonne expiration, à l'extiration, on reprend juste un peu la jambe droite pour la soulager, on revient, l'extiration, plégez le genou droit, baissez les mains, la garde des tombes jus, et on reprend, une bonne poussée, et on ramène, pied gauche devant le pied droit, soulage la jambe droite, la jambe gauche, et on fait la même chose de l'autre côté, une bonne expiration, les bras tendus vers le haut, à l'extiration, fléchissez les genoux, on descend et on s'asseoir sur le ciel de la musique, on a l'intérieur du fils qui se touche, le ventre est serré, on va essayer de vite, de couper le bas du dos, soulever les bras juste un peu, expiration, penchez vos perles devant, voilà, prochaine expiration, on fait glisser les mains sur les volets, le dos droit, pas aller au sol, expiration, on couvre le dos, croise les doigts derrière la tête, serrez les coudes, rapprochez les doigts, couvez les doigts un peu plus, une bonne expiration, une expiration, pendant un moment, et on prend vertèlement par l'extérieur, on va dans les coudes fermées, manche en bas, on va passer, on respire, écartez les coudes, on verrez la tête, regardez vers le haut, serrez les fesses, pousser l'argeant de devant, écartez les coudes un peu plus, expiration, on revient, on va lâcher les bras, on fait glisser, on va vers la dernière, les bras tendus vers le haut, on va garder le pied gauche, ajustez-le, on respire, genou sur la chemise, pousser le d'endroit derrière, serrez la tête droite, on vient à l'intérieur de la musique, à l'expiration, baissez, on verra le poids de pied, les coudes bien écartés, et je vais prendre derrière celle, à l'inspiration, les bras tendus vers le haut, à l'expiration, on baisse, on se crée une résistance, on garde ses muscles bien contractés, on vient une fois comme ça, à l'inspiration, les bras tendus vers le haut, et expiration, on baisse les coudes en bas, on baisse le bassin aussi un peu, espirons les bras tendus vers le haut, on pivote, posez, le tableau droit sur le tapis, on écarte les bras, main gauche devant, main droite derrière, léchissez les genoux gauche, on descend juste un peu, inspiration, on baisse la main droite sur la jambe droite, main gauche vers le tapis, et expiration, on change, coude gauche, sur le haut de gauche, la droite vers le tapis, ou bien on prend le bras gauche, et on vient de côté sur le haut, expiration, pour faire la main droite, on revient, les bras vers le haut, sur les orteils du pied droit, on prend juste un peu d'ici, main gauche, pour la soulager, un petit défi dépoussé, allez, on pèse les mains sur le bassin, et on baisse la fil, pour ramener le pied gauche devant le pied droit, ok, une bonne expiration, les bras tendus vers le haut, allez, expiration, sur le cheveu de le vent, on remonte dos droit parallèle, sur le sol, expiré, fléchissez les joints, montez bien les mains, c'est droit à l'arrière, suivi par le pied gauche, on retrouve une petite planche, le corps de la respiration, réajustez la planche, poussez dans les mains, c'est le cas envers le bas, 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 et posez les joints sur le sol, et encore, on va descendre très lentement, faire, faire, entrez quoi sur le tapis, réajustez les mains, sur les épaules, et on va descendre les mains le plus, inspirez, décollez le torse, expiration, pousser les fesses, serre les talons, reposez le front sur le tapis, ramenez les mains dans les pieds, on a une bonne expiration, une expiration par la bouche, pour amener la fin de la séance, reposez attiration par la bouche, et je ne COMMISSIONE je reagerie unique ou demonstrating dans les mains demandes, ceses ou knights dans les mains, il est envers la bouche, je reagerie à présent, je inscrit de l'intérêt du滓 On va prendre un petit ascendant de la tutelle, je vous remercie d'être là, je vous remercie un peu du moins, au lieu d'avoir pris soin de son corps, je vous remercie d'avoir pris soin de son corps, je vous remercie d'avoir pris soin de son corps. On va prendre l'expiration et on va vous expérez le dos un peu, juste pour sentir la différence entre la et le début de la séance. On va croiser les bras aussi derrière, rajouter les mouvements qui vous semblent bon. Et après, on va l'expiration, on se penchera un peu devant. Je vous remercie d'être là, d'être venu sur le corps, d'avoir perdu ce qui vient de se passer. A vous, d'être là, d'avoir pris confiance et de partager votre forme et votre énergie. Ne repère ça, c'est bientôt, demain d'ailleurs. Et à la prochaine. Oui, on est terminé. Un autre yoga gratu... Un autre yoga gratu... C'était plus aimé c'est. ...